bonjour à tous cette période de confinement si particulière nous donne un petit peu plus de temps pour nous poser pour réfléchir pour nous interroger cette dernière semaine mon côté j'ai pris le temps de regarder la liste de tous les clients avec lesquels j'ai travaillé puis les lieux où j'ai travaillé de dunkerque à montpellier de lille à toulouse de brest à strasbourg l'occasion de me souvenir aussi des belles rencontres que j'ai pu faire à ce moment là au cours de ces stages avec des stagiaires plus âgés qui aujourd'hui font partie des personnes à risque et puis d'autres personnes plus jeunes dites à potentiel qui se retrouvent à la direction d'entreprise aujourd'hui leur entreprise ou dans des comités de direction avec tous les soucis que ça peut poser dans les conditions actuelles de notre économie et puis j'ai une pensée toute particulière pour mes stagiaires du monde associatif que ce soit des salariés ou que ce soit des bénévoles qui sont au service des plus faibles au service des plus démunis au service des plus fragiles les maisons de quartier de reims les petits frères des pauvres et plus particulièrement les centres sociaux de bretagne qui m'ont commandé cette vidéo ces personnes au service elle se demande aujourd'hui comment continuer d'aider et probablement certaines sont tristes de ne plus pouvoir être au contact direct voire dégoûté de ne pas pouvoir en faire plus elles ont probablement peur des dégâts que cela va causer chez les personnes qu'elles accompagnent dans leur centre et oui nous sommes tous travaillés en ce moment par nos émotions et c'est cela dont je vais vous parler aujourd'hui ça fait trente ans que les émotions elles sont au coeur du travail que nous pratiquons au studio pygmalion avec les comédiens professionnels et que c'est un sujet que j'aborde moi régulièrement dans mes stages avec pygmalion communication les spécialistes des émotions s'entendent à dire qu'il y a quatre grandes émotions de base et deux émotions annexes les émotions de base ce sont la peur la tristesse la colère et la joie et les deux émotions annexes c'est le dégoût et la surprise la surprise un peu particulière parce que c'est une émotion très courte qui se jumelle ensuite avec la joie avec la colère avec la peur ou avec le dégoût et chacune de ces émotions à la du sens il est normal de la vivre elle là particulièrement dans ce temps si particulier nous sommes bousculé par nos propres émotions et nous sommes bousculé par celle des autres alors comment gérer cela comment les accepter et est ce que je les accepte la peur oui j'ai peur oui j'ai peur j'ai peur pour ma femme déjà éprouvée par un grand séjour à l'hôpital à l'automne dernier oui j'ai peur pour mes deux filles qui sont avec ma femme ce que j'ai du plus précieux j'ai peur particulièrement pour la plus jeune qui a décidé de s'investir comme secouriste dans l'ordre de malte et qui je sais va régulièrement être sollicité aller au front dans le cadre du plan covid 19 protection à la population pour assurer des transferts vers les hôpitaux alors oui j'ai peur oui je suis triste aussi je ressens de la tristesse de voir nos soignants qui souffrent de ne pas pouvoir faire leur travail aussi bien qu'ils le voudraient tellement ils sont débordés je suis triste de voir tous ces cercueils en italie du nord à bergam et de savoir que beaucoup de gens vont être enterrés sans leurs proches je suis triste pour ceux qui ne pourront pas aller enterrer leurs proches je suis triste de savoir qu'à pas que je serai encore confiné chez moi un temps qui est précieux pour certains d'entre nous et puis je suis en colère voyez je suis en colère en colère contre ceux qui ne respectent pas les consignes j'envoie devant chez moi qui se promène à plusieurs d'autres qui promènent leurs chiens et ça c'est bien normal mais qui discutent entre maîtres comme si de rien n'était je suis également en colère contre ceux qui balancent des fake news sur internet et qui continuent d'envoyer des messages négatifs en permanence et qui se plaignent des internoiements de nos dirigeants des laboratoires et des spécialistes oui la France a toujours compté 50 millions d'entraîneurs de foot qui auraient mieux fait que l'entraîneur national et bien maintenant voilà nous avons le droit à 50 millions d'immunologues de spécialistes de la médecine chacun ayant son avis sur tout mais arrêté et puis du dégoût aussi j'en ai je peux en avoir pour ceux et celles qui profitent de cette situation je suis aussi dégoûté de voir les gens se ruer sur les paquets de pâtes ou sur les papiers hygiéniques et alors que leur caddie est plein de ces produits ne souhaite même pas en céder un seul à une personne qui n'en a pas voilà des émotions que nous vivons en ce moment la tristesse la peur la colère le dégoût toutes ces émotions que nous sommes conduits à vivre dans cette période difficile et en même temps elles sont pas très bonnes pour notre santé en ayant peur en restant en colère en étant dégoûté nous baissons notre niveau d'immunité et ça n'est pas le moment il nous reste une émotion à vivre celle de la joie vous le savez je suis spécialiste de la méthode coué et mille coué ce pharmacien promoteur du placebo et de l'effet placebo qui disait déjà en son temps il y a un siècle souriez souriez aux autres souriez vous cela vous fera du bien souvenons nous de ce vieil adage gaulois qui dit un bon fou rire ça vaut un bon biftec et en plus ça renforce nos défenses immunitaires alors mettez nous mettez vous en route mettons nous en route mettons nos usines à endorphine à dopamine à ocytocine à sérotonine mettons les en route trouver le moyen de vous réjouir dans votre quotidien de ressentir de la joie ça permet de renforcer aussi vos défenses immunitaires alors vous me direz comment ressentir de la joie en ce moment la majorité d'entre nous nous avons un toit même si c'est pas le cas pour tous la majorité d'entre nous nous avons nos proches qui sont à l'abri et dans ce confinement nous pouvons découvrir des choses nouvelles de belles choses la joie de voir la nature qui va bien qui va même peut-être mieux si nous avons besoin d'elle elle n'a pas besoin de nous voyez que le ciel est bleu au en chine au dessus du one il n'y a plus de pollution et c'est le cas dans toutes les villes de france vous avez des dauphins qui se promènent dans le port de marseille dans les canaux de venise qui n'ont jamais été aussi propres et puis c'est le printemps regardez par la fenêtre voyez ces arbres qui bourgeonnent voyez les forcissias qui nous donnent leur jaune magnifique ces fleurs qui sortent de ci de là oui il va falloir retrouver les petites joies du quotidien joie de prendre le temps de faire la cuisine joie de faire du tri joie de ranger ses affaires joie de lire joie de voir cette créativité positive sur les réseaux internet joie de voir les entreprises qui s'investissent pour les autres dans le don joie de partager plus de temps avec ses proches avec lesquels nous sommes confinés joie d'appeler les uns et les autres avec qui nous n'avons pas conseillé conversé depuis longtemps et puis joie aussi de prendre soin de nos proches de nos voisins des plus faibles des plus démunis mais c'est vrai qu'en prenant soin d'eux nous allons avoir à accueillir leurs différentes émotions leur tristesse leur colère leur peur et leur dégoût à chacun de nous de prendre un petit temps pour trouver avec eux quelque chose pour les mettre en joie pour les amener à une petite joie simple dans la journée la joie c'est ce qui nous reste de plus grand c'est ce qui nous reste de plus fort il n'y a peut-être pas assez de masques il n'y a peut-être pas assez de gel hydroalcoolique mais il nous reste l'humour il nous reste le rire il nous reste le sourire alors profitons de ces moments que nous avons en ce moment profiter pour réfléchir profiter pour méditer profiter pour prier profiter pour lire profiter pour aimer prenez soin de vous restez chez vous et nous irons de mieux en mieux à très bientôt